coucou salut les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons ensemble réaliser une recette spéciale de la purée d'avocats donc si vous voulez en savoir plus je vous invite de suivre la vidéo pour notre purée d'avocats ou alors la salade d'avocats nous avons prévu 5 avocats et le choix d'avocats est aussi important nous avons également prévu 2 tomates 2 oignons rouges et une carotte là nous avons aussi du lait concentré sucré puis nous avons de la mayonnaise facultatif et en fait nous avons du vinaigre voilà pour la première partie de notre recette nous allons tout d'abord commencer par feindre notre avocat en deux et ensuite nous allons dénarrer puis nous allons peler dans nous allons peler nous allons ainsi pour tous nos avocats et vraiment c'est une recette que j'adore j'aime trop parce que non seulement est très facile et très simple à réaliser juste en quelques minutes rien de compliqué en plus de cela elle est très consistante et surtout très nourrissante et aussi c'est une recette que je conseille généralement de prendre au petit déjeuner parce que quand vous freinez ça au petit déjeuner toute la journée vous êtes à l'aise donc voilà une fois que j'ai fini de peler les avocats nous entamons directement les oignons et pour les oignons j'ai pris deux petits oignons que je vais découper en lamelles ensuite nous allons également découper la tomate et pour la tomate je les ai découpés en rondelles et pour le choix de découpage vous pouvez découper selon votre convenance soit en dé ou comme ça vous convient donc voilà nous avons déjà découpé nos oignons tomates et faire râper la carotte donc pour la carotte j'ai plus une tomate pour ceux qui aiment beaucoup la carotte vous pouvez rajouter pouvez utiliser plus de carottes que vous voulez moi j'ai fait le choix d'utiliser une seule carotte et là je vais procéder à découper les avocats donc je vais les découper en dés à un morceau donc après avoir découpé nous allons ensuite passer à notre sauce vinaigrette pour la sauce vinaigrette vous avez les ingrédients suivants nous avons quelques louches d'huile raffinée ensuite nous allons mesurer trois louches à soupe de vinaigre rouge donc le vinaigre vous avez le choix d'utiliser le vinaigre de vinaigrette blanc et ensuite nous avons la mayonnaise donc pour la mayonnaise là j'ai utilisé je crois deux louches à soupe de mayonnaise et là nous avons également le lait consacré sucré donc pour le lait consacré sucré j'ai pas vraiment quantifié j'ai juste utilisé la quantité qui me qui me qui me va et ensuite après avoir mis tout cela je vais ajouter une pincée de sel pour ceux qui n'aiment pas trop le sucré pouvez ajouter une quantité de sel qui pourra faire déjà sucré salé mais moi j'ai préféré mettre une pincée de sel c'est c'est aussi bon après je vais mélanger le tout pour obtenir une sauce vinaigrette donc comme vous pouvez le constater là maintenant je vais mélanger le tout damas dans mon avocat mais avant de mélanger je vais séparer la tomate et les oignons pour la décoration plus tard pour certaines vous pouvez mélanger le tout au même moment mais moi j'ai fait le choix de séparer juste pour la décoration c'est optionnel c'est pas que c'est obligé de séparer dans l'après avoir retiré la tomate et les oignons je vais mélanger ma tomate et ma carotte donc comme je le disais tout à l'heure pour la carotte j'ai juste utilisé un une seule carotte vous pouvez utiliser autant de carottes que vous voulez et là je vais mélanger ma sauce et je vais remuer délicatement afin que maintenant mes avocats ne fondent pas donc je vais remuer tout doucement pour pour conserver mes morceaux d'avocat donc voilà une fois que nous avons fini de remuer nous allons ensuite passer au service pour le service j'ai fait le choix de décoration du ja je classe mes tomates au bordure de l'assiette ensuite je vais mettre mais ma purée ou alors ma salade d'avocat au centre de l'assiette puis pour finir je vais mettre ma couche de d'oignons que j'ai découpé pour finir et enfin nous avons terminé avec eux avec notre notre recette de salade donc pour la décoration vous pouvez utiliser vous pouvez faire comme bon vous semble dans les amis voilà notre recette des salades de purée d'avocat j'espère qu'elle vous a plu et surtout bonne dégustation